je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui de l'attaque des titans donc l'adaptation tant attendue du célèbre du célèbre manga est devenu une non moins série animée à succès donc en fait c'est une adaptation en deux parties qui est signé donc par shinji gushi shinji gushi qui était un ancien de chez de chez gainax et qui également a réalisé les effets spéciaux de de la théologie de gaméra des années 90 on vous en a parlé dans le tokoscope consacré aux films gaméra des années 90 et puis depuis la réaliser d'autres films notamment le remake de la submersion du japon le remake de la forteresse cachée de kurosawa et donc là aujourd'hui moi je vais vous parler surtout du premier film parce que j'ai eu la chance donc de le voir il ya quelques jours en fait le film est produit par les studios taux les studios taux donc qui ont produit donc les fameux la fameuse série des des godzillas et donc c'est eux qui ont produit cette adaptation du manga et faire venir iguchi était un choix logique et tout à fait légitime puisque ça doit être un des rares mec actuellement qui peut signer un film avec un tel budget tout en maintenant la qualité au niveau d'effets spéciaux moi il faut savoir un truc c'est que je ne connais pas du tout le manga et encore moins la série animée donc j'ai pu voir le film d'un oeil complètement vierge sans pour autant passer en mode fanservice et et j'ai adoré le film j'ai vraiment vraiment adoré le film j'ai passé un super moment même si je parle pas japonais ça m'a pas empêché de de piger le film de comprendre les relations entre les personnages et les enjeux de l'histoire c'est un film qui est extrêmement sombre limite déprimant car clairement iguchi voit son histoire comme une sorte de film d'horreur à grande échelle une espèce de comme si c'était une invasion de zombies géante de zombies géant pardon parce que les fameux titans ben ils bouffent les humains quoi ils les chopent comme ça il est il les réduit en sharpie d'ailleurs la quantité de gore m'a impressionné c'est vraiment pas du tout un film pour les enfants c'est vraiment vrai vrai film apocalyptique avec vraiment un parfum de parfum de fin de monde qui est assez assez oppressant voire même peut-être désagréable par moment je pense que cette ambiance là ne peut-être ne comment dire n'étonnera pas les fans du manga même si je sais que iguchi a fait de nombreuses modifs dans le dans son script dans son adaptation notamment le fait que on n'est plus du tout dans un décorum 19e siècle victorien comme dans le manga voilà donc il ya des experts du manga ou de l'animé n'hésitez pas dans les commentaires à compléter un petit peu les informations ça pourra toujours ça pourra toujours servir voilà mais déjà le film est vraiment très très superbe au niveau des effets spéciaux les effets spéciaux sont vraiment vraiment dingue les titans sont des mélanges entre des marionnettes des hommes que des hommes costumés et avec un petit peu de cgi de maquillage vraiment les effets de gigantisme sont sont vraiment vraiment hallucinant et le tout le résultat est merveilleux à regarder vraiment c'est superbe c'est vraiment super ce qu'il a fait on imagine ce qu'il va faire l'année prochaine avec godzilla parce que c'est lui qui va réaliser l'année prochaine le nouveau godzilla en compagnie de idéa keanu les acteurs sont excellents vraiment ils sont tous ils sont tous géniaux moi j'avais un petit peu peur qui peut peur du casting parce que c'est un petit peu des jeunes jeunes acteurs japonais un peu brushing et un petit peu un petit peu ikemen beau gosse tout ça mais ils sont tous vraiment très très bien très intense et puis non ce qui m'a vraiment plu c'est la structure du film puisque la première demi-heure raconte un petit peu l'origine des personnages l'espect de l'espèce de drame fondateur qui va qui va on va dire inciter eren et l'autre et l'autre et l'autre l'autre mec j'ai oublié j'ai oublié son le nom du personnage il faut m'excuser à intégrer donc la la fameuse la fameuse résistante résistance pardon vraiment une excellente excellente histoire et puis encore une fois comme je vous l'ai dit je pense que c'est vraiment très important de soutenir le film car les fans du manga sont pas du tout contents j'ai vu que après le premier week-end d'exploitation après la première semaine d'exploitation le film a carrément chuté dans le box office donc j'espère que ça va pas être dangereux pour la deuxième partie qui sort en septembre et que ça sera surtout ne sera pas dangereux pour le Godzilla qui sort l'année prochaine j'espère que ça compromettra pas la production du film mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir la deuxième partie rassurez-vous la première partie termine sur un gros climax d'action mais ne vous laisse pas en plein milieu de l'action voilà donc vous ne sortez pas du premier film frustré le premier film vous donne encore plus envie de voir le deuxième qui promet vraiment un gros gros maelstrom d'action à mon avis donc voilà donc c'est très important de soutenir le film parce qu'il faut que les deux films sortent en France ça me paraît moi capital que ces deux films arrivent chez nous parce que c'est une licence phare Attaque des Titans et je vois pas pourquoi les deux films live ne sortiraient pas chez nous surtout quand on a un réalisateur connu comme Iguchi et surtout quand on a des effets spéciaux aussi réussis et un visuel aussi bien foutu donc voilà donc c'était une petite vidéo en plus pour vous remercier de la fidélité de Tokuscope on vous remercie toujours Jordan n'est pas avec moi malheureusement mais il est ici dans mon cœur voilà avec vous et bah écoutez allez voir l'Attaque des Titans si jamais il sort en France ou si jamais vous êtes au Japon allez vous voir prenez soin de vous et transmutez-vous les amis ciao oh 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 C'est parti !